Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Parlons Sport. Pour ceux qui étaient des fidèles de la chaîne, vous avez pu le remarquer, ça fait très 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 longtemps, je crois plus d'un an que je n'ai pas fait de vidéo. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi du comment, en tout cas je tiens à m'excuser pour tout ça. Sachez que j'ai eu beaucoup de choses à faire sur cette période et malheureusement on ne peut pas tout faire dans la vie, il faut faire des choix. Bon bref en tout cas, je reviens, sachez je vous le dis, je reviens sur YouTube définitivement pour reparler football avec vous, vous m'avez beaucoup manqué, donc on va reprendre les vidéos et plein de choses, j'espère que vous serez au rendez-vous comme vous l'étiez avant, d'ailleurs je vous remercie pour tous vos soutiens, tous vos commentaires, tous vos likes, etc. Quoi qu'il en soit, bon aujourd'hui on va reprendre sur une vidéo foot, je n'ai pas offert une vidéo excuse bidon, je préfère qu'on parle directement sur du concret tout simplement. Donc le sujet d'aujourd'hui ça va être très simple, on va parler de Zinedine Zidane, on va se demander si oui ou non, parce qu'il y avait une rumeur, une grosse rumeur insistante, que ce soit en France ou sur la presse internationale, Zinedine Zidane aurait pu être viré en cas de défaite du Classico. Donc on va aborder les raisons qui peuvent expliquer pourquoi il aurait pu être viré, les raisons qui expliquent pourquoi non il n'aurait pas pu être viré, ce qui fait que selon moi il ne devrait pas être viré, et ensuite il y aura une petite conclusion, et puis aussi des pronostics, enfin mes pronostics en tout cas, je vous me dirai si vous les partagez, sur la performance attendue du Real Madrid en championnat, et la performance attendue du Real Madrid en Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, pourquoi Zidane aurait pu être viré, alors moi je vais vous dire déjà au niveau de ces points-là, première chose, c'est les résultats clairement, il y a eu deux contre-résultats, et à Madrid c'est quelque chose qui n'arrive pas, ou qui arrive très rarement des contre-résultats, une défaite en championnat contre Cadix, Cadix pour situer c'est une équipe de championnat d'Espagne, vous l'aurez compris, mais en tout cas ça faisait depuis 2005-2006, qu'il n'était pas remonté en championnat, en Ligue 1, enfin en Liga plutôt, et donc de ce fait-là, c'est quand même une grosse honte pour le Real Madrid, qui forcément se fait vanner, et l'Espagne étant un pays de foot, l'Evane c'est encore plus fort que ce qu'on peut voir nous, quand il y a une grosse équipe française qui perd, dont une équipe un peu moins forte, donc voilà déjà à cette partie-là, puis il y a eu cette défaite en LDC, avec en plus Zidane qui a pris un risque, un risque un peu inconsidéré, puisqu'il arrive en LDC, qui est à la compétition Reine du Real, on le rappelle, 13 ligues des champions, Real Madrid, 3 gagnées avec Zidane en tant qu'entraîneur, une avec Zidane en tant que joueur, et donc il y a cette compétition, qui tient au cœur des supporters de Madrid, qui en plus sont tous à la maison pour regarder les matchs, puisque c'est huis clos partout, vous le savez, et voilà il y a cette défaite, en plus le Shakhtar qui se présente avec une équipe B, parce qu'il y a 8 joueurs je crois qui étaient contaminés par le Covid, et Zidane qui prend un risque, lui il y a une équipe A, il met de côté des joueurs comme Benzema par exemple, mais une équipe un peu A prime, il ne met pas sa top équipe pour la Ligue des champions, ce qui est quand même assez rare, que le Real Madrid ne mette pas sa top équipe pour la Ligue des champions, et donc du coup ça fait grincer des dents, quand le Real perd 3-2, même s'ils font une première mi-temps calamiteuse, qu'on se le dise, une deuxième mi-temps un peu meilleure, mais ils n'arrivent pas à s'imposer, Ramos n'est pas là, Benzema n'est pas là, et rien ne va, et donc du coup voilà, pourquoi on peut arriver au fait de se dire oui, et il aurait pu être viré, parce que le Real Madrid c'est un club qui a une notoriété, et la notoriété du Real Madrid, quand il y a deux défaites, en plus deux défaites contre des adversaires inattendus, et bien elle en prend un coup, elle en prend un coup, ça énerve les supporters, qui sont également ce qu'on appelle des sociaux, c'est-à-dire qu'ils font partie du club, ils ont un poids sur les décisions du club, et ils peuvent tout simplement demander la tête du président, comme on est en train de le faire à Barcelone, d'ailleurs on en parlera dans une autre vidéo, donc ils peuvent demander la tête du président, par une motion de censure, et c'est clairement de la politique, Zinedine Zidane c'est l'entraîneur du Real Madrid, c'est aussi infusible pour Florentino Perez, et donc pour sauver sa tête, il aurait pu virer Zinedine Zidane, et mettre à sa place, bon on ne peut pas savoir qui, mais il y a plein de candidats, qui rêvent d'avoir la place de Zidane sur le banc du Real Madrid, donc clairement, de par ce souci de notoriété, et de par cette histoire de politique, clairement, politique sportive, et politique même tout court, vis-à-vis des idées sociaux, Zidane aurait pu sauter, parce qu'il a fait deux contre-résultats, vraiment inattendus, sur des choses qui ne doivent pas arriver au Real Madrid, le Real n'a pas le droit de se présenter avec une équipe B, quand il est capable d'associer, de mettre une équipe A, sur le terrain en Ligue des Champions, et ne peut pas perdre contre une équipe qui vient de monter, c'est pas possible, malheureusement c'est ce qui s'est fait, et c'est pour ça qu'il était en danger, voilà, maintenant il a eu cette victoire 3-1 contre le Classico, magnifique match, enfin pour le Classico pardon, magnifique match contre le Barça, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille, même en rediff, c'est magnifique à voir, honnêtement, sur ce match-là, je vais vous donner mon avis rapidement, mais le Real a été bon, très bon, il y a eu une première mi-temps, qui était un petit, donc un premier quart d'heure, qui a été dominé par le Real, puis ensuite la première mi-temps, le reste de la mi-temps, donc les 30 minutes restantes, c'était assez équilibré, mais le Barça était un peu au-dessus, de mon point de vue, parce que notamment Asensio n'était pas trop là, et puis ensuite, sur la deuxième mi-temps, le Real a recommencé fort, il y a eu ce pénalty, tout à fait mérité d'ailleurs, qui a permis au Real de prendre l'avantage, et puis dans le dernier quart d'heure, le Barça s'est vraiment effondré, il y a eu 3-1, il y aurait pu en avoir plus, parce que vraiment, le gardien du Barça, bravo, le gardien du Barça, bravo, a vraiment sauvé les siens, parce qu'il aurait pu y avoir plus de buts. Maintenant, les raisons qui peuvent expliquer, qui peuvent expliquer, on dirait, entre guillemets, pourquoi Zidane ne pourrait pas être viré, et qu'est-ce qu'il pourrait plaider en sa faveur, entre guillemets, si on voulait le défendre, première chose, il a des joueurs plutôt vieillissants, Zinedine Zidane, qu'on se le dise, par ligne, il a des énormes talents, mais vieillissants. Sergio Ramos, qui forcément, je crois qu'il a 32 ou 33 ans maintenant, il est excellent, mais il prend de l'âge, il ne peut pas être performant tout le temps, il est là dans les gros matchs, il sauve l'équipe, et il donne un peu les couilles à cette équipe, pardon, je parle un peu vulgairement, mais voilà, c'est vraiment les couilles de cette équipe, Sergio Ramos, mais voilà, il prend de l'âge, et il ne peut pas toujours être là, et quand un gros joueur, comme celui qui est censé le remplacer, et prendre le lead sur cette défense du Real, plus tard, il s'appelle Raphaël Varane, et Raphaël Varane, donc ça c'est la première chose, le premier problème, on a également Modric, qui est également très bon, mais pareil, il est vieillissant, il ne peut pas enchaîner les performances, et même Karim Benzema, qui se retrouve du coup, lui à devoir construire le jeu, et à marquer les buts, sauf qu'on ne peut pas faire les passes clés, et mettre les buts, donc forcément, il y a un petit souci là-dessus, et c'est ce qui fait que le Real est peut-être moins performant, que ça marque moins, même s'ils sont capables de le faire, mais c'est plus difficile pour eux, donc il y a ces joueurs vieillissants, et Zida n'a pas pu renouveler, et je vous le rappelle, cause Covid, n'a pas pu renouveler son effectif, aucun euro n'a été dépensé par le Real Madrid, ils ont encaissé de l'argent, d'ailleurs en faisant des ventes qui sont peut-être contestables, je pense que vendre un mec comme Hakimi, ce n'était peut-être pas la chose à faire, la meilleure des choses à faire, parce que c'est un défenseur latéral de très grande qualité, qui est capable en plus de marquer, d'apporter offensivement, comme le fait un Marcelo, qui au passage lui aussi est sur la piste descendante, et voilà, si on avait eu un Hakimi au Real Madrid, déjà je pense que ça aurait apporté plus de fraîcheur, plus de stabilité à l'équipe, bon malgré tout le Real Madrid aussi, Dinedine Zidane, il faut rappeler, parce que le financier c'est aussi important dans le football, c'est un club qui reste dans le positif, c'est l'un des seuls clubs espagnols qui est dans le positif, et qui a fait du bénéfice, malgré cette année complètement tronquée, et là ils savent qu'ils en feront moins, ils sont quand même assis le Real Madrid, je vous le dis si vous ne le savez pas, sur un butin de 400 millions d'euros, il y a 400 millions d'euros qui dorment dans les caisses du Real Madrid, et qui ne demandent qu'à être investi, on verra sur qui dans l'avenir, je pense qu'on a tous des noms en tête, Mbappé, Pogba qui sera en fin de contrat, et Mbappé qui sera en fin de contrat par exemple, quoi qu'il en soit, c'est un peu compliqué pour Zidane, il n'a pas pu choisir son effectif, donc c'est dur pour lui, enfin il n'a pas pu renouveler son effectif plutôt, après quand même dans les points positifs pour Zizou, il y a la suprématie sur les classicos, donc voilà, ça fait là deux classicos qui gagnent de suite, et il est plutôt bon dans les classicos Zizou, on peut se rappeler aussi que depuis juin 2018, et le départ de Ronaldo Cristiano de la Liga, Messi n'a pas marqué de but face au Real Madrid, c'est quand même une stat assez impressionnante, quand on sait que Lionel Messi est le meilleur buteur de l'histoire des classicos, le fait de se dire qu'il a été muet pendant six classicos, ça veut quand même dire que le Real Madrid, et de Zinedine Zidane, d'un point de vue tactique, est capable de stopper Messi, et ça il y a peu d'équipes en Europe qui peuvent se targuer d'être capable de stopper Messi, donc déjà ça c'est quand même un point, quelque chose à mettre au crédit de Zinedine Zidane, parce que cette suprématie sur les classicos, et en plus le fait de faire taire un peu Messi sur les buts, c'est quand même aussi quelque chose d'assez impressionnant, qui est à rajouter au crédit de Zizou, comme je l'ai dit. Maintenant pour la saison, j'ai quelques pronos évidemment, pour moi en championnat, même avec cette équipe un peu vieillissante, et sachant qu'il va y avoir des retours de blessures, celui d'Odegarde par exemple, et même en sachant que ce n'est pas Zizou qui a pu renoubler son effectif, comme il le souhaitait, pour moi ils doivent remporter les championnats, quand on voit l'état dans lequel est le Barça, et quand on connaît le mode de jeu de l'Atletico Madrid, et qu'on sait que c'est dur pour eux de faire toute une saison complète au top, pour moi le Real doit évidemment remporter les championnats, et ça serait bien pour eux de le remporter une deuxième fois de suite. Maintenant en Ligue des Champions, je pense que là ça doit passer la phase de groupe, ça doit obligatoirement passer la phase de groupe, parce que si ça ne la passe pas, Zidane saute, je vous le dis, si le Real ne passe pas la phase de groupe, il saute, puisque c'est quand même honteux pour le Real de ne pas passer la phase de groupe, maintenant si en 8ème ils doivent tomber sur un club comme le Bayern par exemple, pour moi le Bayern est clairement au-dessus du Real Madrid, ne serait-ce que sur un impact physique, et ça compte aussi le physique, même si la technique compte dans le foot, le physique compte aussi, et sur un match aller-retour je ne vois pas le Real être capable de rivaliser avec une équipe comme le Bayern, comme Manchester City, comme la saison dernière, du point de vue physique techniquement ils sont au même niveau, voire même parfois meilleurs, de toute façon c'est l'équilibre, mais en tout cas physiquement, face au Bayern et à Manchester City, enfin des équipes comme ça ils ne tiennent pas le choc, donc voilà, ça c'est un peu l'écueil de ce Real Madrid, mais comme je le répète c'est un Real Madrid vieillissant, qui n'a pas pu recruter, qui a fait peut-être des mauvais choix, en vendant comme je l'ai dit des joueurs comme Hakimi, mais en tout cas voilà, pour moi ils sont capables en LDC de faire quelque chose, mais ils ne remporteront pas cette compétition, ou alors ils seront vraiment très bons, quoi qu'il en soit, on peut se dire que Zidane, selon moi doit rester au Real Madrid cette saison, et doit avoir sa chance de faire son propre mercato la saison prochaine, de faire venir les joueurs qu'il souhaite, qui pensaient à Mbappé en fin de contrat, à Pogba en fin de contrat également, ou peut-être à d'autres joueurs, je n'ai pas toutes les idées qu'il peut avoir, sachant que Zidane il a quand même une qualité, c'est qu'il sait renoubler son effectif, il avait vu que Navas était sur la pente descendante, il a quand même fait le choix de faire partir Navas, c'est quand même un choix courageux, quand on sait que c'est le gardien des champions d'Europe, il a été 4 fois champion d'Europe avec cette équipe, et Navas a été champion 4 fois, champion d'Europe 4 fois avec le Real Madrid, et pourtant Zidane a eu ce courage-là, et je pense qu'il sera capable de renouveler l'effectif à temps, il sera capable de faire partir un Benzema, il sera capable de remplacer un Benzema, il sera capable de faire les choses correctement, faire des transitions, mais voilà, c'est vraiment pour moi une saison de transition pour ce Real Madrid, comme on l'a vu pour notamment du fait de la situation économique, n'a pas pu se renouveler convenablement, mais qui a le niveau, et clairement il les arme, pour être bon au Ligue 1, et pour faire quelque chose dans l'LDC, qui doit absolument figurer, évidemment vous l'aurez compris, au moins en 8ème des Ligues des Champions, voire plus loin, même si pour moi ils ne peuvent pas vraiment l'emporter. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée selon à quelle heure vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à me proposer des thèmes en commentaire, et sachez que je suis très 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 heureux de tous vous retrouver, je peux en regrette hyper rapidement, pour plein de sujets, sur le Barça, sur le Real, sur Lyon, sur la Ligue 1, enfin sur tout ce que vous voulez, d'ailleurs si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde en commentaire, ou pas même sur les tirages au sort, ou les choses comme ça, c'est des choses que vous aimez bien voir aussi, avec plaisir, et encore une fois, merci, 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 et merci à tous d'être là, j'espère que vous comptez de plus en plus nombreux, et voilà, vous m'avez beaucoup manqué.